Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les dés sans jeter une émission de jeu de rôle où ce sont les dés les maîtres de la destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller vers le port mais on va bien longer la tamise et au détour de rue, je voudrais les alpaguer les deux et leur dire qu'il faut qu'on parle d'un truc. Tu veux de l'eau ? De l'eau ! Non, il y en a tout autour de l'eau, j'ai pas besoin d'eau, merci. Vous vous rappelez, je suis possédée. Mais alors, oui, du coup, saucissonnage ou comment on fait ? C'est bien que tu t'en rendes compte, plusieurs jours après, j'aurais eu largement le temps de te tuer dans ton sommeil, mais non, c'est pas nécessaire. Mais alors du coup, c'est Haute qui parle là ou c'est Magdalene ? C'est vrai, on dormait pas dans la même piôle. Excuse-nous, monsieur le roi. Non, mais c'est pas ça. Mais du coup, même s'il y avait eu, je sais pas, une agitation dans la nuit ou toi, dans ton sommeil, on s'en serait pas forcément aperçu. Bah si, Maïal, j'ai dormi plusieurs fois dans la même chambre qu'elle. Ah, mais tu sais, moi je dors comme une oise. Moi je dors, je dors. D'ailleurs, ça arrive régulièrement que tu sois réveillée par le ronflement de nez de Maïal dans la même pièce. Ça coupe la communication avec Magdalene. Mais il y a une magnifique illustration de Mibi qui reflétait comment j'avais ronflé comme un train. Pawen dort avec Maïal, et d'ailleurs lui aussi, il a des petits ronflements de temps en temps. On ronfle en synchronisation. C'est mignon. Il s'est habité. Mais c'est insupportable. C'est pour ça que je dors plus dans la même pièce. Genre, entre une possession et moi, c'est moi qui te dérange le plus. Elle est possédée de ses ronflements. J'avoue que mon sommeil est perturbé par les deux, donc l'un dans l'autre. Je dors très mal. Voilà, c'est très mal. J'en peux plus. Magdalene, c'est mon vrai ton p'té. Ce n'est pas un sommeil très reposant. La prochaine fois, je te fous des crevettes dans l'épinarine. D'ailleurs, vous ne savez pas qu'elle s'appelle Magdalene ? Non, c'est vrai. Ah bon ? Bah non, au final, on n'en a jamais vraiment reparlé. Par rapprochement, vu que c'était le nom à l'entrée de la maison, et qu'on a été emmené à l'endroit de la possession, vous avez pu faire le rapprochement, mais il n'y a pas eu de servitude. Alors oui, depuis que tu as fait des bisous, parce que je me rappelle un peu de la communion du truc. Oui, oui, c'était pas... Raconte-nous un petit peu. Tu dis avoir des rêves troublés. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a été au temple. Et au temple, j'ai été voir un prêtre... Du coup, c'était un prêtre de cruz ou c'était... Oui, prêtre de cruz, oui. J'ai été voir un prêtre de cruz à qui j'ai expliqué mon problème. Magdalene était avec moi. Toi, tu étais encore en train de faire une offrande, je crois. Oui, c'est possible. J'étais à l'hôtel de Tsran. Oui. Donc voilà, il nous a un peu donné la solution. A priori, l'exorcisme, ce n'était pas trop une possibilité parce que je pouvais potentiellement mourir, ce qui ne m'intéresse pas particulièrement. Et du coup, la solution, ça serait de... Je ne sais pas comment dire, mais de l'extraire, de lui redonner vie, en fait, comme ce qu'elle voulait. Là, je vais pour lui taper dans le dos. Allez, il faut que ça sorte ! Je le regarde comme ça. Arrête. Ça ne marche pas. Depuis des jours, j'en ai appris plus sur cette femme qu'on avait vue. Alors, je ne sais pas si on avait tous bien perçu son apparence. Tu as fait des recherches ? De spectre. Comment ? Oui, on l'avait bien vu parce qu'on avait combattu auprès de l'hôteliste. On a fait des jets de sagesse, c'était ça notre combat. Bon, bref. C'était très court. On se faisait plus ou moins possédés à tour de rôle. C'était compliqué. C'était un peu qui sera possédé en premier, mais bon, bref. Ça s'est passé en littéralement douze secondes, la rencontre avec elle. Ouais, non, mais voilà. Donc, c'était très court. C'était très, très rapide. Donc, depuis... C'est quoi ? Il s'est passé quoi ? Genre une semaine, quelque chose comme ça ? Avec le mariage ? Ouais, à peu près, ouais. Un peu plus d'une semaine. Depuis, du coup, j'ai pu en apprendre un peu plus sur elle, puisque la nuit, elle me montre des visions de son passé, qui l'ont emmenée jusqu'à sa mort, du coup. Donc, pour l'info, le fameux tableau qu'on avait trouvé et que tu as brûlé, parce qu'il faisait froid dans la maison, Mayal, c'était son pensionnaire. Ah bah voilà, elle doit pas le regretter. Non, et de toute façon, a priori, tous ces événements qui l'ont menée à sa mort datent d'il y a plusieurs siècles. Donc, de toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas eu de... J'ai appris que le tableau ait survécu comme ça, dans le bout. Bah, sa maison était protégée magiquement, puis c'est pas trop normal, une maison qui marche, du coup, à partir de ce point de vue-là, je pense qu'on peut dire que tout ce qui est dedans, si c'est préservé, c'est pas grave, tu vois. Je te rappelle aussi qu'il y avait des potions et qu'il y avait un fameux marteau. Ça te dérange pas que pendant des siècles, il n'ait pas été détérioré ? Oui, mais ça, c'était dans la cave. La cave était magique. Bah oui, mais la maison était magique et la cave était protégée magiquement. Enfin bref, on s'éparpille. Donc, cet être qu'on pensait maléfique, qui s'appelle Magdalene, bon, finalement, elle n'est pas si pire que ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle était possédée quand même. On va dire que c'est discutable ce qu'elle a pu faire, mais c'est pas une mauvaise personne, on va dire. Elle est prise en otage. Donc, voilà. Et donc, qu'on a su faire ? Ce qui serait bien, c'est à l'occasion qu'on trouve un prêtre ou une prêtresse qui permettrait de faire le rituel, puisqu'on a toujours le diamant, normalement. Si personne ne l'a vendu. Puisque Magdalene a les poches lourdes. Et comme ça, je suis un peu débarrassée, parce que je vous avoue que ça fait du coup une semaine, je dors très mal et je suis gelée de l'intérieur. Donc, j'aimerais bien me débarrasser un peu de cette sensation. Voilà. Bon, après, c'est cool, j'ai des aptitudes en plus, genre je peux voir les morts. Entre ça et 500 PO. Non, ça. Sinon, je n'hésiterais pas à avoir beaucoup moins de morale que j'en ai depuis que je suis avec vous. Non, non, mais on va faire l'extraction, on va trouver un prêtre qui prend ça pas cher, et puis voilà. Bon, en tout cas, sachez que... Ah, mais parce qu'il faudrait payer, mais attends, on donne le diamant déjà. La cohabitation, en tout cas, c'est pas sereinement. Le diamant, c'est juste le consommable pour faire le rituel, je pense. Oui, c'est ce qu'ils disent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi un salaire à verser à la fin. Non, mais je sais pas, vous avez l'air de connaître plein de gens partout, peut-être que quelqu'un peut nous le faire gratis. Non, bah, enfin, on va trouver. On connaît bien une prêtresse qui nous avait fait boire des potions dégueulasses quand on était un peu malade, mais... C'est pas hyper vendeur. C'était pas une prêtresse. C'était pas la prêtresse qui vous avait fait boire des potions dégueulasses. Ah, c'était l'alchimiste ? C'était pas la prêtresse ? Je crois que c'était la prêtresse. C'était l'apothicaire qui vous avait fait boire des trucs. Ah oui, l'apothicaire. La prêtresse vous a fait... vous a lancé un sort et vous a... Vous a soigné après avoir bu les potions... Enfin, a juste ralenti la maladie, en fait. Elle doit se remonter. Bizarre. Vu que c'était une malédiction qui était plus puissante qu'elle, elle pouvait pas la lever. Bon. Voilà. Au moins, vous savez. C'est dit, c'est fait. Voilà. Et bah on va trouver... Et là, tout de suite, elle est là. Elle est tout le temps là, en fait. Elle nous entend ? Oui, en fait, elle a conscience de ce que j'ai conscience, mais elle intervient pas. En vrai, elle intervient pas, elle me montre juste des choses la nuit, et si je l'appelle pas, elle se manifeste pas la journée. Et elle est d'accord pour l'extraction ? Ah bah, c'est son but premier, donc elle va pas dire « Non, finalement, j'ai changé d'avis, il est vraiment confortable, ce corps, si j'ai resté. » Très bien. Non, bah ça te saurait plus. Ouais, non, je pense qu'elle veut vivre sa vie, Peplouze, sans s'emmerder d'être dans quelqu'un, quoi. Enfin, on se comprend. Ok. Mais pourquoi elle veut vivre, genre, des siècles plus tard ? Ça y sert à quoi ? Bah, c'était pour ne plus être potentiellement sujette de son tortionnaire. Du coup, c'est un assez bon plan d'attendre plusieurs siècles pour en être débarrassé. Mais elle veut pas, genre... À moins que lui soit un grand sorcier et qu'il puisse trouver l'immortalité, elle est à peu près débarrassée de cette personne. Genre, juste quitter ce plan, voilà, maintenant qu'elle est morte, plutôt que de compliquer la vie, enfin, la non-vie à vouloir vivre. J'ai pas compris la question. Bah, genre, mourir pour de bon, libérer son âme, non, et... Reposer en paix, quoi. Ça lui sert à quoi de plutôt vivre ? Parce qu'elle a pas vraiment bien vie. Parce qu'elle est morte jeune, ça paraît logique que quand t'avais pas prévu de mourir, t'avais envie de vivre ? Je sais pas, c'est bizarre comme question. Maïa est complètement pas objectif, c'est-à-dire qu'elle veut garder son diamant, voilà. C'est ça qu'elle a envie que tu lui dises. Quel est l'intérêt de... Je crois qu'il y a un objectif derrière, effectivement. Elle veut pas rester morte ? Maïa, son objectif, c'est de garder le diamant, voilà. Bah non, mais je veux dire qu'au début, ce soit la vengeance, justement, au début, ça se comprend, mais depuis le temps... Oui. Justement, depuis le temps, elle veut aller vivre. Allez, Maïa, on va aller trouver la prêtresse d'Eronéadie. Allez, en route, il n'y a aucune logique à cette question. Passons d'abord par le port, parce que c'est plus proche. Ah bon ? Bah, de toute façon, c'est au port qu'on va aller. Bah, on est du côté de cette rive-là. Non, vous n'êtes pas de mon côté. Mais non, on est... Il faut aller au 3, mais pas du tout. On est au nord. Et c'est... Ah oui, non, moi, je sais pas pourquoi je le vois sur cette rive. Et nous, on veut aller au 13. Le 13, il est juste à côté. Oui, oui, oui. Mais non, mais je sais pas, je voulais aller par ici. Je croyais que c'est là. C'est au 1 qui faut que vous alliez. Ah pardon, le temple d'Eristé, qui est juste avant le port, effectivement. Mais on va dans la même direction, on va dans la même direction, c'est pas celui-là. Mais après, je dis ça, je dis rien, mais enquêter sur quelqu'un qui est potentiellement mort en ayant les pouvoirs... Oui, non, mais voilà, je veux dire, je suis pas au jour prêt. On peut attendre un peu tant que... Peut-être que je verrai l'âme... C'est toi qui nous dis. C'est toi qui est possédé. Du nain. C'est toi qui nous dis. Le problème... Moi, si ça me gratte partout avec la possession, je demanderais... On commence par ça, tant pis pour les bonus. Est-ce qu'on connaît son nom, son vrai nom à l'ambassadeur ? Non. C'est con, parce que c'est comme ça que je fais pour les amours. On a encore les papiers qui lui appartenaient et tout. On a la lettre. On a la lettre. Vous aviez... La lettre qu'elle est avec le cadeau, l'astrolabe. Je sais plus si je le dis bien. Ouais. Le cadeau, et il y avait donc son... Il y avait la... Comment dire la... Le truc qui était déchiré en deux, là, c'est ça ? Non, non, je pense à la phrase qui décime de bronze. Enfin, qui représente le... Je peux le ressortir. Il y avait un mot avec l'astrolabe. Pour moi, il y avait juste l'astrolabe dans le... Il était gravé. Le mot que t'avais, c'était pas avec l'astrolabe, c'était avec la bouxole. Non, mais il était gravé, non, l'astrolabe ? Ah, non, je confonds les deux. Il y avait l'astrolabe et la boussole. Ok, 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 ok. Il n'y avait pas de mot avec l'astrolabe. L'astrolabe, il venait avec l'ambassadeur qui était censé être porteur du message. Il ne l'a jamais... Oui, oui, il ne l'a jamais... Mais on a quand même des trucs qui appartenaient à l'ambassadeur. D'ailleurs, en fait, si le mec avait un astrolabe, c'est parce qu'il est venu tout seul en bateau, en fait. Puisqu'il était... Non, c'est noté qu'il a pris le rieur des vents. Non, oui, et puis l'astrolabe est neuf. Il n'avait pas servi... Ah, il est neuf, d'accord. Je t'en veux dire, mais en fait, le mec, il est venu à l'arabe ou pas ? Mais du coup, ma question initiale, c'était qu'on avait quelque chose qu'il avait déjà porté, ce nain. Pour faire pister un peu... L'astrolabe, mais c'est peut-être un peu léger vu que c'est un objet en métal. Par contre, sur le bateau, peut-être qu'il y a des choses. Oui, mais il ne connaît pas son odeur. Il faut un truc pour qu'il reconnaisse. Ce que je veux dire, c'est que sur le bateau, tu vas peut-être trouver l'odeur de l'ambassadeur. Oui, mais comme on peut la reconnaître, ça peut être n'importe quelle odeur. En plus, c'était il y a plusieurs jours. Il va y avoir encore des odeurs qui restent. L'odeur de blou. Il n'est pas roux ? Non, le roux, c'était l'usurpateur. Vous faites quoi ? Vous allez au temple ? Vous allez au port ? Non, mais on va au bateau-mouche. Au bateau-mouche. Ok, très bien. Vous allez au port, et vous cherchez... Eh bien, moi, je dirais, peut-être qu'on peut se poser dans un bar, dans une taverne, pour essayer d'écouter ou de demander peut-être au tavernier s'il a vu quelqu'un passer, donc un nain roux, qui était accompagné d'un coffre sur pattes. Ça, quand même, ça se remarque. Si le gars, il est passé il y a deux semaines... Moi, je serais tout court à aller demander au port le bateau qui est arrivé à telle date, puisque, a priori, on a une date à peu près précise du bateau. Ou le nom du bateau. Voilà, donc aller directement là, en fait, pour savoir... Ils vont nous dire, oui, c'est bien arrivé à telle date. Bah, qui il a vu, en fait ? Est-ce qu'il a vu... Alors, pour rappel, ce bateau, c'est celui que vous êtes censé, justement, trouver là, qui est censé repartir en direction de la cime de bronze, de la cime de bronze, des cimes de bronze. Et donc, c'est le bateau que vous êtes censé prendre, en fait, tout simplement. Ouais. Parce qu'on rentre chez toi, c'est vrai. Oui, on va au cime, là. On va chercher, notamment... Ah, bon, bah, effectivement, on pourrait rentrer chez le bateau. Le message était mystérieux, là, qui venait avec la montre, du coup, et pas l'Astrolabe. Et il y avait une adresse, notamment, au niveau de la signature. Une signature qui était seulement signée d'un G. C'était un petit peu mystérieux, on savait pas trop quoi en faire de ça. Mais il y avait une adresse au cime de bronze, manifestement. Donc, l'idée, c'était de s'y rendre et de rencontrer ce fameux G. Et au passage, effectivement, d'essayer d'identifier l'usurpateur, pardon, et de comprendre ce qui était arrivé au pauvre ambassadeur. Parce qu'on va sûrement nous demander des comptes au cime de bronze. Si l'ambassadeur des cimes de bronze s'est fait buter à mon mariage, ça va un peu dégrader politiquement les liens. C'était ça, le risque. Mais parce qu'on sait qu'il est parti des cimes, mais il n'est jamais arrivé. Mais il n'est pas arrivé. À un moment, il s'est fait remplacer. C'était quick. Remplacer, à minima. Peut-être qu'il est capturé quelque part, il n'est peut-être pas mort. On peut en douter, mais voilà. Donc, tu veux aller à une auberge qui serait au port ? Ou le bateau. Le bateau, ce n'était pas une mauvaise idée, en fait. Mais après, c'est vrai que le bateau, si on le prend après, autant... Le bateau, c'est peut-être toujours le même capitaine, typiquement. Le même gars qui l'a conduit de bout en bout. Et peut-être si lui, il a l'habitude de faire cette traversée-là. Et un voyageur avec un coffre à pattes, ça lui aurait parlé. Si ça ne lui parle pas, je pense que du coup, notre ambassadeur s'est fait zigouiller dans la ville de Terrasco. On a l'horaire de départ du bateau, non ? Sur l'emploi du temps qui était prévu pour le retour. Oui, tout à fait. Il faut qu'on check déjà à quelle heure il part et quel temps on a devant nous. Oui, oui, c'est pas faux. Vous constatez que sur le papier, il est indiqué qu'il part en début d'après-midi. Ok, on se dépêche. Ça va, on a toute la matinée, quoi. Oui, mais si, il faut qu'on t'exorcise au passage. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, là où on va, il y a aussi des prêtres, non ? Chez toi. Oui, il y a des prêtres aussi, oui. Je t'avoue, ça fait une semaine, je suis plus à 2-3 jours près. Mais attendez, vous allez où, là ? Moi, je veux être exorcisé près de chez moi, en fait. Allez pas me foutre à l'autre bout du monde quand je vais réapparaître. Je sais même pas comment ça se passe quand... 36-15 exorcismes. 36-15 exorcismes, bonjour. Tape 1 si tu veux être exorcisé près de chez toi. Tape 2 si tu veux être exorcisé à Terrasco. Rencontre tous les exorcistes près de chez toi. Tape 6-6-6 si tu es possédé. Cet appel est susceptible d'être enregistré. Très bien. Donc vous arrivez sur le port, et vous voyez une multitude de bateaux. Comment il s'appelle, si on cherche déjà ? Le Rieur des Vents. Le Rieur des Vents. Le Rieur des Vents. Faut que je retienne. Rieur des Vents. Vous voyez qu'il y a aussi une capitainerie où vous pouvez aller directement vous adresser pour savoir où est le Rieur des Vents. On va demander à la capitainerie. Ok. À la capitainerie, on vous accueille assez brièvement. Les gens ont assez peu de temps parce qu'ils gèrent l'arrivée des bateaux, le départ, etc. Et on vous indique un bateau qui est assez central dans le port et assez imposant. C'est un navire de construction de naines avec une coque en erin, des mâts massifs et une cheminée arrière. Ok. Il se distingue des autres bateaux ? Il y a assez peu de bateaux nains amarrés donc effectivement, il est assez remarquable. On ne croise pas notre pote qui faisait du yoga et qui se faisait lancer des oeufs dessus ? Ah oui, c'est vrai. On avait secouru un gars. Un vieux, ouais. Un vieux. Mais qui était... Non, vous ne le voyez pas. Il était vachement sympa. Il est peut-être mort. Oh non. Les vieux, c'est mystérieux. Il y a toujours des vieux dans vos histoires. Très bien. Donc, on va chercher le capitaine. Ok. Assez rapidement, vous vous approchez et vous voyez qu'il y a de l'animation sur le bateau. Notamment, il y a des... Les marins sont en train de charger des cargaisons. Et vous voyez celui qui semble être capitaine qui donne des ordres qui est un nain dont le crâne est entièrement rasé. qui ne porte qu'une unique moustache particulièrement imposante. Il n'a pas de barbe mais juste une moustache particulièrement imposante. De simples boucles d'oreilles ornent ses oreilles. Et il est plutôt athlétique. Sa tenue se résume en une tunique sans manche par-dessus laquelle il porte un pourpoids en cuir et une imposante ceinture à laquelle sont accrochés nombre d'outils pratiques pour un marin ainsi que des bourses de cuir. Sa moustache avec quelles couleurs ? Une moustache roue foncée. Et donc, en fait, les couleurs capillaires des cimes de bronze, c'est blond ? C'est ça ? Blond, roue, châtain. Ah, d'accord. Je ne sais pas parce que tout est... D'une manière dominante, effectivement, plutôt. C'est clair, oui. Non, parce que je trouve qu'il y a un racisme anti-roue qui se développe. Pourtant, il y a des roues là-bas. Tout à fait. Eh ben, on va aller le voir, ce brave homme, ce brave nain. Bonjour. Allez, posez la caisse là-bas. Ah, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Capitaine Boondrack. On dit bonjour, majesté. Bonjour. Majesté ? Ah bon ? C'est tout récent, c'est tout récent. Oui, il y a un photocon. Eh bien. Je me présente, elle de baffe, roi des nains sous les monts courts. Il se tient bien fièrement droit, il fait vous m'excuserez, je ne m'incline pas, j'ai quelques mal de dos. Bah, Yann, tape-le. Ça, ça dégénère direct. Vous allez vous incliner. Ah, vas-y là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce qui amène des rois ? Aucun problème pour l'inclinaison, ce n'est pas un titre dont je m'en... Voilà, dont je m'en... Tu te repènes. Voilà, comme elle dit. On vous en orguillait, c'est ça ? Ouais, voilà, le mot n'est pas facile. Hum, le bois. J'ai un nouveau dentier. Du coup, nous cherchons à savoir si, par hasard, lors de votre dernière traversée, vous aviez avec vous à votre bord l'ambassadeur des cimes de bronze. Oui, tout à fait. Qui venait justement pour mon mariage. Oui, oui, un jeune nain, un blondinet plutôt timide, la barbe encore naissante, un joli brin de nain, qui devait être issu d'une famille riche, je pense, très certainement, parfumé comme il était. Un ambassadeur, de toute façon, ça se fait bien. Il semblait avoir quitté les cimes de bronze pour la première fois vu son âge, je pense, et vu le trajet qu'il a passé, il a été malade pendant tout le trajet. Il a vomissé, trip, puis après, il s'est reposé dans la cabine. Urin, je crois qu'il s'appelait. Urin. U, Urin. Et donc, vous l'avez déposé ici. si je ne dis pas de bêtises, Urin. Alors, attendez, il sort un petit carnet. Urin, Krolim. Urin, Krolim. Incroyable. Attendez, je note ça de mon côté. Je note, je note. H-U-R-I-N. Et plus loin, Krolim, K-R-O-L-I-M. Ah, ça, j'avais juste. J'ai l'impression qu'on fait déchiffrer des lettres. Et j'avais ma touche magie à renforcer. Urin, Krolim. Bon, moi, clairement, j'ai perdu la raison. Ce n'est pas grave, trop d'écriture. Merci pour la description très précise et qui nous aide bien. Je ne l'en dis pas plus parce que, bon, pas la peine débrouillé non plus que le gars a disparu. Sachant que tu viens de lui dire qu'il était invité à ton mariage et que tu étais ravi qu'il te le décrive. Voilà, exactement. Une toute description. Je lui demandais juste s'il était bien passé par là. Voilà, c'est tout. C'est bien sûr ce navire qu'il est venu. D'ailleurs, je l'attends. On est censé repartir aujourd'hui. Ok. Alors, il a peut-être du retard. Vous avez vu par où il est parti ? Oui, est-ce qu'il vous a donné une adresse, une destination ? Alors, oui, il y a un nain roux qui était là, qui apparemment l'attendait et qui devait l'escorter jusqu'à la porte d'Ogdard où il devait prendre une caravane. Oh putain. On va faire qu'on retrace son parcours. Ok, ok, donc il était bien attendu par ce gars-là. Et la porte machin, c'est où ? Ogdard. La porte d'Ogdard, c'est la porte au nord. C'est le 6. C'est tout en haut d'accord, l'entrée de la ville en fait. Il n'a rien oublié dans le bateau ? Il n'y a rien qui lui appartiendrait par hasard ? Oublié ? Non, par contre, la cabine embaume encore son parfum. Ah, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour vite fait ? Oui, pas ouïe, pas ouïe. Bien sûr. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez juste me dire pourquoi ? Parce que ça paraît un peu... Vous devrez admettre que faire rentrer des gens dans sa propriété est un peu étrange, juste dit comme ça. Sur ordre du roi ? Oui, d'accord, mais ce n'est pas mon roi. Nous enquêtons suite à un incident qui s'est déroulé au cours justement de mon mariage. Rien de bien grave, j'espère. Pour l'instant, on ne partage pas aucun commentaire, on ne partage pas d'éléments de l'enquête tant qu'elle est en cours. Bon, je vous accompagne. Suivez-moi. Bien sûr, aucun problème, vous pouvez rester à nous surveiller, aucun souci. Suivez-moi. Et il vous amène effectivement dans la cabine. Les animaux sont autorisés à bord, bien sûr. Oui, pas de souci. Eh bien, je vais venir avec vous au cas où il se soit réfugié dans sa cabine pour X raisons. Mais vous n'avez pas refait de trajet depuis ? Non, non, je l'attends justement. Alors, j'ai négocié, j'ai fait un peu de marchandage. Vendu la marchandise, trouvé de nouvelles marchandises à ramener au cime de bronze et voilà. OK. D'ailleurs, cet arrêt fut plutôt profitable. Pendant le temps qu'on marche, enfin, pendant qu'on marche, qu'on fouille, etc. Enfin, qu'il fouille, que Mayed elle le bafouille. Je suis avec eux, mais j'appelle juste Magdalene. Oui. Et on va voir si elle répond. Oui. Oui, bonjour. Une ligne directe. Étant donné que j'ai le nom du... Tu as suivi, du coup, tout ce qui s'est passé, j'imagine. Oui. Voilà. Maintenant que j'ai le nom du nain, est-ce que si je l'appelle exactement exactement comme comme l'esprit du nain du défunt nain de la dernière fois, est-ce que potentiellement son esprit pourrait m'apparaître ? Oui. D'accord. Très bien. Eh bien, en fait, merci beaucoup. Je ne t'embête pas plus. N'embête pas. C'est gentil. Eh bien, du coup, en fait, je vais un peu en boucle, je vais appeler son nom pour l'invoquer quand tu seras... Parce que je ne sais pas la portée. Du coup, je ne sais pas s'il faut que je sois prêt ou pas. Pour l'instant, il n'a pas l'air de répondre. OK. Réveglio ! Réveglio ! C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. J'avoue. Au bord de Ségacy, ceux qui n'ont pas. J'ai... On m'en fait sentir toute la chambre à Parwen, du coup. Vous arrivez, effectivement, dans la cabine. Alors, effectivement, il y a une odeur musquée qui est très présente. Un parfum boisé musqué qui est assez prenant au nez. Et tu vois Parwen, d'ailleurs, qui a un petit mouvement de recul au début en rentrant dans la cabine. Je ne la louperai pas. Et assez rapidement, quand tu lui demandes de suivre l'odeur, il... Ah tiens, fais-lui quand même faire un petit jet de survie. Un jet D... Il a une capacité qui s'appelle Odora. Ça compte pas ? Si, si, si. Non, mais je... Je la compte, mais il faut quand même faire le test qui survie. C'est juste moi, c'est son niveau de difficulté qui est différent de si c'était toi qui devais pister, par exemple, l'odeur. 19. 19, très bien. C'est pas mal. Pas de souci, aucun souci pour lui. Assez vite, il trouve la piste et il se met en direction sortir déjà du bateau direction le port et vous pouvez le suivre. On remercie chaleureusement le capitaine et on prend congé. Et on vous dit à bientôt. On revient. Ah bon ? Vous revenez, très bien. Ouais, ouais, attendez-nous, on est avec vous cet après-mètre normalement. Ah, vous voyagez avec nous ? On va, ouais. Pour ça, il va falloir qu'on parle un petit peu des émoluments si vous permettez. Je sais pas ce que ça veut dire. Allons-y. Oui. Eh bien, revenez. Début d'après-midi, on part. Début, très bien. Oui. Qu'on ne vous attende pas. Vous n'aurez pas. On ne vous attend. Eh bien. D'ailleurs, vous nous attendrez pas, je pense. D'ailleurs, vous partirez, même si on n'est pas là. C'est noté. Je suis roi sous la montagne, j'ai pas d'autorité. Des fois, je pense qu'il faudrait que tu dises rien. Oui, parce que je pense qu'il aurait peut-être attendu quand même si en plus, on avait payé. C'est pas grave, ça nous met un timer comme ça. Hop là. Très bien. Bon allez, tout le monde suit Pawen. Vous suivez Pawen qui chemine un peu au milieu des différentes rues et il commence à vous entraîner dans des rues plutôt sombres, plutôt étroites. et dans des rues qui sont un peu moins fréquentées jusqu'à arriver devant une maison qui semble abandonnée. Une maison semble-t-il délabrée. Alors, où est-ce qu'on se situe ? Faites-moi un jet de perception. La dernière fois qu'on est rentré dans une maison abandonnée dans cette ville, c'était un petit peu... Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Oh là là, ça commence mal. Ouais, il se mal finit. Je vous invite à l'annoncer. 7. C'est un 25. Très bien. 5, très bien. 19. 19, très bien. Alors, à l'exception d'Eldebaf, alors d'abord, Aude, toi, tu trouves sur le chemin, en suivant Pawen, un bouton très richement ouvragé. Ton en or. Laisse entendre potentiellement que l'ambassadeur serait peut-être passé là. En tout cas, dans une ruelle comme cela, on ne s'attend pas à trouver un bouton comme ça aussi riche. Et devant la maison, un peu avant la maison, à l'exception d'Eldebaf qui, lui, est en train de regarder seulement tout sauf ce qu'il y a devant lui, vous trouvez une flaque de seins séchés et une traînée jusqu'à une maison délavrée. Cette même maison vers laquelle vous mène Pawen. Ah, il s'est fait qu'il s'est fait. Du coup, j'appelle l'esprit. Il devrait pas trop garder. J'appelle l'esprit et je suis en temps comme un... Depuis tous ces jours. C'est une traînée de seins séchés. C'est vraiment très abandonné. Personne passe ça. C'est séché. Y'a pas de l'aveu. Autre-toi, tu entends un gémissement qui semble provenir de l'intérieur de la maison. Mais y'a que toi, Guylaine. de quelqu'un qui pleure ? Je t'ai une... C'est un gémissement de quelqu'un qui semble plutôt... Ouais... Tu sais pas trop si c'est un pleur ou quelqu'un qui souffre. Tu ne sais pas trop. D'accord. Bon bah je fonce parce qu'on sait jamais s'il est peut-être encore en train de... On y va. ...d'agonir. Vous, vous voyez... Agonisé. Sans... Sans trop savoir pourquoi, vous voyez Aude se précipiter déjà en direction de la maison. Vous vous doutez que c'est peut-être à cause de la flaque de sang mais vous, vous n'entendez rien. Vous entrez dans cette maison délabrée et vous suivez... C'était ouvert comme ça. ...les traînées de sang. La porte, effectivement, n'était pas forcément fermée ou en tout cas tenait à peine dans ses gants. Dans ses gants. Vous suivez la traînée de sang qui n'est pas trop difficile à suivre pour trouver finalement le corps de l'ambassadeur livide dans un placard. Toi, Aude, tu vois juste à côté de ce placard une âme évanescente. silhouette évanescente. On ne peut pas savoir si c'est récent, enfin récent, genre on a loupé de cinq minutes ou... Au vu du corps, le sang séché, la lividité et la rigidité du corps, assez rapidement, vous en déduisez qu'il est là depuis un petit moment. Ok. On n'a rien loupé. Ses vêtements lui ont été retirés. Son sac de voyage à côté de lui n'a plus que des effets personnels inintéressants. des vêtements, des affaires de toilettes ou de cuisine, des chaussures, etc. Ok, bon. Est-ce que tu peux communiquer avec son âme ? Urin. C'est Urine ou Urin ? Urin. Je félicite quand même pas Wen de mon côté en mode... t'approche pas du cadavre mais c'est bien ta bouffée. Ça marche. Urin, quand tu l'appelles, tu l'entends toujours gémir même si son... la silhouette se tourne légèrement vers toi. Bon, du coup, je vous dis, il est là. Son esprit est là. Enfin, on voit l'esprit. On le voit pas, nous. On voit pas, surtout. Son esprit est là, il est en train de se... Il est en souffrance. Il a pas l'air de se rendre compte bien de sa présence. Je pense qu'il est toujours encore dans sa douleur parce qu'il a dû agonir un certain temps. Agoniser, toujours. Agoniser, pardon. Je suis fatiguée. Moi aussi. Agonir, tu connais pas ce nouveau verbe ? Agoniser. Il a dû agoniser un certain temps et je pense qu'il est encore dans cette phase-là. Je vais essayer de lui parler mais c'est pas sûr qu'il répond. Parce que là, je l'ai appelé, il se tourne vers moi mais il est toujours dans cet état-là. Urin. Le roi sous la montagne est là. Regardez. Ah, j'y suis... Il se tourne vers Eldemaf. Il s'englote toujours, il gémit toujours mais il ne dit rien, il ne s'incline pas. D'accord. Est-ce qu'il m'entend si je parle ? Ou il faut être avec Magdalene ? Tu ne sais pas, tu ne le vois pas. Moi non plus, je sais pas si tu lui parles, s'il t'entend mais dis-moi si tu veux lui dire quelque chose en particulier. Pour l'instant, je t'ai présenté mais il est tourné vers toi mais il est toujours bloqué dans son état. Je lui demanderais Urin, tu n'as pas pu assister à mon mariage et tu es mort ici dans la douleur manifestement et j'en suis désolé. Saurais-tu nous décrire ton agresseur et son identité ? Son agresseur, il va nous le décrire, on sait à quoi il ressemble mais son identité, tu voudrais savoir quoi précisément ? Son nom ? Son identité, c'est qui ? On ne sait pas qui c'est en fait ce gars. Du coup, je vais lui demander est-ce que tu... Urin, est-ce que vous savez qui vous a tué ? Je ne parle pas avec ma vraie voix. Oui, bien sûr. Je parle avec l'esprit. C'est une voix d'outre-tombe. Non mais du coup, Eldeba, ce n'est pas ce que je dis. Je précise. Tu sens que les gémissements commencent à se passer légèrement et j'entends une voix très faible qui dit Un nain roux venu m'escorter très très aimable. Il m'a fait prendre un raccourci. Un raccourci de la vie, ouais. Une douleur fulgurante dans le dos. Je ne pouvais pas bouger les épaules. Et je sens une vision rouge sous moi et plus rien froid ténèbre. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour apaiser votre esprit ? Sachez que votre assassin a priori est mort ? J'imagine que c'est le même du coup. Ça ressemble. C'était première mission partie de la montagne. Ramenez. Ramenez-moi. On va pas le laisser de toute façon, c'est sûr. Vous offrir une sépulture auprès de votre famille. Oui. Ok. Très bien. Et vous n'avez pas... De toute façon, il ne nous donne pas plus d'infos. Il n'a pas le nom du nain. Il ne saurait pas nous dire vraiment son identité. Est-ce qu'il s'est présenté sous un nom particulier ? On n'a rien de plus. Non. Juste. Juste. Il m'a juste demandé de le suivre pour la caravane. Il ne s'est pas présenté. est-ce que ça lui dit quelque chose vers il y a eu pris à Mnis ou pas ? Tu poses la question et il reste silencieux. Ok. Et est-ce qu'il s'attendait à avoir une personne qui l'accueille ? Ma question derrière, c'est savoir c'est qui le commanditaire du Nauru ? Qui était supposé en tout cas être le commanditaire du Nauru ? Qui était censé mettre ce gars à disposition ? J'avais pour planning de rejoindre la porte nord roi Ogdar mais nullement mention d'un guide. je c'est naïf. J'ai cru à un traitement de faveur. Quand tu poses la question du coffre à pattes pareil, il reste silencieux. Ça n'a pas l'air d'être une information qu'il a. pour être logique, pour être discret, le mec était juste là en mode je suis un guide pour vous emmener jusqu'au truc, le coffre il avait dû le planquer dans notre bar et c'est après. de urin. Ça c'était sûr parce qu'il ne nous l'a pas dit le capitaine. Le capitaine n'a aucunement mentionné un coffre effectivement. Voilà, donc c'était sûr qu'il n'y avait pas, c'était pas à urin. Il faut le rassurer en tout cas à lui dire qu'il ne pouvait pas savoir que ce n'était pas censé être prévu qu'il ait un accompagnateur et qu'il a fait de son mieux. C'est une victime c'est sûr. C'est ça. En tout cas j'essaie de l'apaiser en lui disant que ça peut arriver de se tromper et qu'il ne s'inquiète pas on va s'occuper de ramener son corps auprès de sa famille et de lui offrir une sépulture digne d'un nain. Il est tourné vers toi. Il s'incline. Où est la vie qu'on puisse le retrouver ? On trouvera bien. À cette question de toute façon il allait enchaîner et il te dit mon père Nadrin membre du Sénat. Très bien. Merci pour vos réponses sur un. Et du coup est-ce qu'on le ramène tout de suite au bateau ou est-ce qu'on le laisse là le temps d'aller faire un tour au temple et on le récupère et on va au bateau ? Faudrait aller acheter un cercueil pour le transporter un peu normalement. Moi je lui aurais fait un linceul et on l'aurait... Une chose qui est possible je vous le dis parce que vos personnages le savent les prêtres de Kroos sont ceux qui préparent les corps et qui potentiellement ont aussi tout ce qui est justement cercueil etc. On devrait peut-être prévenir les autorités Non, elles vont vouloir le garder du tout Tu veux leur reprévire de quoi en fait ? Là c'est un truc hyper interne propre nain Avec un cadavre comme ça Oui, non mais justement le but en gros là ce qu'il faudrait dire j'imagine que s'ils préparent les corps alors soit tu peux on n'est pas très loin du temple enfin je sais pas après Si on est dans le quartier On n'est pas très loin Oui mais ça dépend où ça nous a emmené mais effectivement D'ailleurs pas très loin de l'auberge de chez Quarks où vous savez que l'endroit est assez malfamé Ok Alors Potentiellement on pourra aller là-bas parce que le mec était peut-être là-bas avec son coffre Alors Est-ce que ça vaut le coup d'enquêter plus là-dessus sachant qu'on sait ce qui s'est passé là Bah le truc c'est que si on trouve là où potentiellement le gars il a logé avant de partir au bateau on pourra peut-être trouver des Parce qu'en fait le truc c'est que on a la fin de l'histoire à la fin de l'histoire c'est qu'il l'a tué il a pris le bateau donc maintenant il faut qu'on remonte le fil d'avant donc potentiellement trouver là où il était s'il y a des gens qui l'ont déjà vu s'il a été dans une chambre est-ce qu'il reste des affaires ça peut-être plein de choses le temps qui vous reste avant le début d'après-midi est quand même assez court ouais moi j'aurais plus s'enquêter au cime de bronze directement si vous amenez déjà le corps ou que vous demandez aux prêtres de Crouz c'est ça les prêtres de Crouz ils peuvent venir jusque là s'en occuper déjà ça va prendre du temps il faut déjà aller les prévenir et qu'ils viennent qu'ils préparent le corps potentiellement pour le stabiliser le mettre en cercueil ça va prendre du temps déjà moi je pense qu'on n'a pas forcément grand chose à trouver ici qu'on aura plus sachant qu'on a déjà un nom et une description et on aura plus d'informations en enquêtant directement au cime de bronze après ouais bah allons au temple à côté en leur disant on a trouvé le corps d'un de nos amis parce que vous pouvez aller le préparer quoi quand vous sortez de la maison des labrés vous entendez un espèce de petit cri strident et en levant la tête vous voyez une grosse chauve-souris c'est le tulix genre de la selle de tulix exactement celle de tulix avec un petit tube en métal ah il nous envoie un message au niveau de la pâte et qui descend à côté de vous vas-y Mayel c'est toi la professionnelle des aliments j'attrape et je lis ouais le message est assez lacunaire vous connaissez vous connaissez tulix il use de peu de mots même pas récris et il vous écrit pour votre avancée dans l'enquête et me faire part de des indices que vous aurez collecté des infos que vous aurez collecté ça veut dire quoi pour votre avancée dans l'enquête il y a un truc avec pour les réponses non c'est juste pour l'avancée dans l'enquête c'est même pas pour votre avancée dans l'enquête c'est pour l'avancée dans l'enquête ok bah sur le même papier j'écris le nom du mec Virilio Priamnis Priamnis voilà je marque ça je lui mets ambassadeur retrouvé mort près du port de Terrascon rapatriement du corps pour sépulture ok et voilà vous voulez dire autre chose ou bah au sim de bronze précisez qu'on va aller au sim de bronze des fois qu'ils se disent on va le rapatrier oui oui continuez vers les sims de bronze ça marche très bien et je signe Aude et je fais un petit smile ah bah on embarque sur le rieur des très bien on rattache les petits mots il glisse le petit mot dans ce petit tube en métal justement qui est attaché à la pâte de la chauve-souris qui après que vous l'ayez fait et après la petite gratouille de Mayal vous accorde de nouveau un petit cri strident et s'envole un peu gauchement vous voyez que c'est pas un animal qui a trop l'habitude de voler en plein jour s'envole un peu gauchement vers le nord ok ok bah du coup est-ce qu'on se sépare pour qu'il y en ait un qui reste avec le corps des fois qu'eux ou est-ce qu'on y va tous ensemble je vous le fais je vous le fais assez rapidement j'accélère cette partie là vous arrivez au temple et on vous accueille vous mettez un petit temps peut-être 10-15 minutes à trouver un prêtre de Cruz qui puisse vous vous accueillir et écouter vos dires potentiellement en plus on les connait déjà les prêtres de Cruz oui parce que tout à fait vous aviez cratel avec vous la dernière fois donc et il vous il vous écoute il prend note et assez rapidement envoie des personnes pour aller récupérer le corps il vous dit que le procédé de stabilisation du corps prend normalement un peu plus de temps mais qu'ils vont faire le strict minimum pour que le corps soit au moins le plus stable possible et transportable pour rejoindre les cimes de bronze et question le temps de trajet des cimes de bronze c'est combien de temps ? vous avez pas posé la question au capitaine il faudra poser la question au capitaine elle de baffe c'est combien de temps ? on l'avait sur l'itinéraire de base avec le détail des arrivées et des départs à tel endroit à tel heure à tel jour potentiellement oui vous l'avez elle de baffe n'en a absolument aucune idée de son côté ah oui t'as jamais j'en viens mais j'étais jeune pour le trajet sur le rieur des vents c'est deux jours ah ça va je crois que c'est en mode une semaine ou quoi ok non si enfin deux jours si la mer est plutôt calme ça peut être un peu plus si il y a des perturbations oui en cas de tempête ou quoi ok ça va deux jours de transport avec un corps une fois le corps préparé on vous confie le cercueil et les personnes vous accompagnent pour emmener le cercueil sur le bateau puisque ça pèse quand même son poids moi j'aurais invoqué omelette pour transporter je sais pas ah ouais là écoute il y a des gens qui le transportent donc s'ils se proposent mais bon bah ce sont des prêtres qui qui sont habitués à ce genre d'office c'est costaud d'ailleurs ok bon bah du coup c'est l'heure de rembarquer j'imagine tout à fait vous arrivez au niveau du rire des lents le capitaine qui est un peu accoudé à à l'entrée de son bateau qui vous regarde il fait eh bien vous êtes dans les temps eh bien et vous ramenez un colis à ce que je vois euh ouais on a retrouvé l'ambassadeur bah en vrai il va sentir le parfum quelle tristesse ça aurait pu être quelque chose d'autre quelle tristesse en effet ce jeune nain était bien trop jeune plutôt gentil sympathique le rameneau auprès de sa tête le gâchis bon en plus ça veut dire que là si je l'appelle pendant les deux jours de trajet le mec il est là en train de pleurer à côté potentiellement oui ça peut bah ne l'appelle pas non mais c'est ça je vais pas mais vous l'entendez pas il y a que toi que ça va déranger bah oui c'est ça donc après ça va peut-être le il va peut-être commencer à se calmer parce que justement on est en train de le ramener oui bien sûr il va pas être en mode il aime pas trop de base les voyages en mer apparemment alors bon peut-être qu'il sera content il sera peut-être pas malade en tant qu'esprit c'est une recherche scientifique à faire tu lui demanderas alors toujours est-il que vous montez dans ce bateau et le capitaine vous informe que le trajet était prévu initialement que pour une personne et qu'il n'y avait pas de colis de prévu les animaux sont admis à bord il y a un peu bâtard quand même il y a un animal en plus merci de l'avoir souligné ça se voit sa malédiction c'est pas être beaucoup trop honnête plutôt que de voir aider des gens non bah écoute je commence à me poser la question j'ai l'impression qu'il faut que je dise tout ce qui est pour pas non mais en tant que nain c'est bien d'être honnête mais trop honnête c'est pas bien d'être trop honnête honnête moi ça m'a rendu roi c'est vrai qu'il n'y a pas de karma il y a un karma qui marche pas toujours est-il qui vous dit qui vous dit que bon un projet comme ça le nombre que vous êtes un colis supplémentaire ça va chercher dans les allez 80 pièces d'or la traversée bah vous serez payé à livraison à livraison si vous n'avez pas de quoi payer vous pouvez aussi travailler ah bah ouais si vous voulez mais le trajet était déjà payé de toute façon le trajet était payé pour une personne oui mais le trajet pour une demi personne elle est petite vous savez il y a il y a quand même de la consommation de carburant pour sortir du port du vent c'est à dire non 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 alors justement tu vois qu'il y a une cheminée arrière notamment sur sur le bateau ah mais oui c'est vrai tu l'as dit mais est-ce qu'à cause de 3 personnes vous consommez plus de carburant pour sortir du port que écoutez si si j'acceptais volontairement les passagers clandestins systématiquement je ferais faillite ma bonne dame mais c'est quand même beaucoup 80 pièces d'or vous pouvez dire 80 pièces d'argent 80 pièces d'or non ce n'est pas tant que ça pour une traversée surtout avec un colline qui prend de la place dans la cale j'ai une question HRP oui est-ce que je peux faire une suggestion pour qu'on puisse faire le trajet gratuitement alors ta suggestion va certainement pas durer les 2 jours merde et l'homme va se rendre compte que tu as lancé un sort pourquoi en fait un enchantement une fois que l'enchantement se finit oui l'homme sait qu'il a été manipulé ah d'accord dommage c'était bien tenté quand même c'était bien tenté tu peux regarder la durée de de suggestions mais on dit bon écoutez dommage le l'avantage de notre névir c'est qu'il nécessite que peu de main d'oeuvre alors votre participation votre participation se cantonnera et bien nettoyer le pont moi je peux faire que je peux faire qu'il y ait du vent et que donc qu'on puisse avancer plus vite si vous voulez on pourrait faire qu'il y ait du vent vraiment mais pas tout le temps mais je peux faire peut-être une grande avancée de vent ouais on vous appellera si jamais on a besoin de vent arrache pas les voiles j'ai un objet magique depuis des épisodes que je me suis jamais servie moi à la règle j'ai une armure qui fait un mur devant effectivement comme vous êtes sur le bateau vous observez que alors on observe quelques boots accessibles mais d'une manière générale ça semble être là qu'en cas d'urgence essentielle du système de voilage semble être commandé mécaniquement et le navire effectivement est muni d'une machinerie à vapeur qui sert essentiellement à alimenter la mécanisation du navire et qui prend le relais sinon lors des manœuvres dans les ports vous observez que notamment sur les alors c'est à vapeur je n'ai pas dit que ça pollue et vous observez que notamment sur les côtés sur les côtés du navire en comparaison avec les navires classiques qu'on peut voir dans le royaume il n'y a pas de trou dessiné à pouvoir passer des rames ok ça ne manquerait plus que ça qu'on rame c'est pas prévu ok euh oui il faut juste faire le ménage pour faire les caches oui on ne va pas avoir le choix de toute façon on ne va pas y aller à la patte bien surtout avec un colis et bien parfait oui mais le capitaine Bondrak ou Yurak on est d'accord que du coup si le voyage il est payé pour une personne il y a une personne qui a le droit de rien faire oui je fais rien je vous laisse vous entendre entre vous pour savoir qui il dit ça avec un petit sourire aux lèvres allez on y va larguez les amarres et le navire commence à partir je vais tous vous demander un petit test de vigueur déjà pour voir si on vomit au voir comment vous vivez le trajet effectivement en navire nous les nards on a le pied marin le capitaine Boundrak son prénom c'est Yurak donc Yurak Boundrak c'est un 20 27 pour moi ça va on gère plutôt bien ok 27 pour Eldebaf oui tu peux mettre aussi parce que Pawan c'est vraiment pas son je vais être comme ça avec les griffes pareil que moi limite il fait 17 alors 27 pour Eldebaf 18 pour Mayal 20 pour Aude et 17 pour Pawan vous vous en sortez plutôt même très bien et vous n'êtes pas impacté par par ce par le mal de mer en tout cas Eldebaf mais tu as le pied marin mon bon ami et Eldebaf effectivement tu as un pied plutôt bien marin alors est-ce que c'est dans le sang effectivement est-ce que il y a une connaissance ancestrale qui ressort lors de ton trajet peut-être toujours est-il que tu te sens comme comme sur terre sur ce navire tu te tu te balades sans aucun souci et le voyage globalement se passe sans encombre de journée plutôt calme avec seulement une petite turbulence à un moment donné une légère pluie en fin de seconde journée au moment où vous arrivez en vue des cygnes de bronze qui sont balayés par le soleil par le soleil donc qui qui leur donne cette teinte cette teinte cuivrée merci d'avoir suivi cet épisode des déçants jetés nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube liker et partager cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur patreon tous les liens sont dans la description prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dais sont jetés